Salut tout le monde, c'est Nathan ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais déjà vous remercier parce que la vidéo que j'ai sortie, la dernière, qui est résumée du coup notre match en Coupe de France avec le Vince KFC, elle vous a grave plu, donc du coup je vous remercie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre petit like en début de vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche aussi, la cloche c'est très très important. Bref, sinon à part ça aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma collection de crampons. Alors déjà je vais commencer directement. J'ai pas du tout la plus grosse paire de crampons que vous pourrez voir sur Youtube. Il y a d'autres gros Youtubers comme Vinskye, comme Boomey, comme Val, comme LegaDuty ou d'autres Youtubers qui ont vachement plus de crampons que moi. Si moi aujourd'hui j'arrive avec ma petite collection, c'est juste que je voulais vous partager ça avec vous. J'arrive sans prétention et à la fin je vous en fais gagner une. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que depuis des années j'ai reçu pas mal de paires de crampons par rapport à des marques qui me les ont envoyées gentiment ou alors j'en ai reçu grâce au VinskFC tout simplement. Donc juste pour ça je suis grave reconnaissant, donc merci à tous. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'organiser et je vais les présenter par marque. Je vais commencer par les Nike, ensuite les Puma et je finirai par les Adidas parce que c'est là où j'en ai le plus. Juste avant j'ai oublié de vous préciser, il y a plein plein de paires de crampons. J'avais quand j'étais plus jeune ou que je n'ai plus, que j'ai perdu, que j'ai donné. Il y a beaucoup de concours que j'ai fait. Je vous invite à vous abonner à mon Insta. Mon Insta il s'affiche juste ici. NatDRB, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Bref, sur mon Insta je fais beaucoup de concours. Et du coup si ça vous tente, dites-le dans les commentaires et je referai des concours sur Insta. C'est parti et c'est carré l'équipe, c'est carré. Bref, première paire de crampons, hop, Mercurial. Petite parenthèse, je vais sûrement me tromper dans les noms des chaussures. Ça c'est sûr et certain parce que je ne suis pas un puriste. Je vais vous dire la marque, peut-être le modèle au mieux. Du coup l'équipe, c'est les Mercurial. C'est un modèle que pour lui, je crois qu'il a porté que lui. A l'époque, elles étaient vachement plus brillantes. Genre là, elles étaient noires mat avec pas mal de brillants sur la chaussure. Là, de toutes mes chaussures, en tout cas qui me restent, c'est les plus anciennes. Donc voilà, tout simplement. Les Mercurial CR7 noirs. Un basique, on va dire, dans le monde des crampons. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai dit un basique dans le monde des crampons ? C'est pas un basique dans le monde des crampons, c'est juste une paire légendaire. Je pense que tout le monde la connaît, cette paire, c'est tout. Dis-le-moi dans les commentaires, tout simplement, si tu la connais. Ensuite, on passe à une des paires qui, je crois, à l'époque, étaient l'une des plus chères de ma collection. Hop, voilà, juste là. Alors, c'est une des plus belles, mais c'est une des plus esquintées aussi. Regardez là, on voit la paire de baskets bien, bien, bien ruinées avec le petit trou qui est juste là. Là, vous pouvez voir aussi sur le côté, toutes les petites éraflures sur le côté, les trous dans la chaussure. Enfin bref, je crois que c'est des Mercurial encore. Ça, je sais que c'était en 2016 que je les ai achetées. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en gros, je me rappelle que c'était Dimitri Payet. Je les portais durant l'Euro 2016 et je les avais vus sur lui et je les ai trouvés. Hésitez pas, les gars, à noter les chaussures, même si elles sont dans un sale état. Paire suivante. Prochaine paire que je vais vous montrer, c'est la Phantom. Voilà, c'est celle-ci. Alors ça, c'est pas le haut de gamme. Ça peut être un milieu de gamme, je pense. Mais cette paire de crampons, je la trouvais vraiment, vraiment, vraiment jolie. Bon, j'avoue, c'était pas la paire la plus confort que j'ai. Je me sens pas hyper, hyper bien dedans, mais franchement, je les kiffe trop. Franchement, elles sont trop, trop belles. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je la trouve ça. Pendant que j'y pense aussi, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre marque de crampons préférés. Je sais qu'il y a beaucoup de footeux qui regardent les vidéos. Ou ouais, c'est quoi vos posts aussi ? C'est quoi vos posts en club et c'est quoi votre paire de crampons préférés ? Dites-moi ça en commentaire de l'équipe. On va passer aux pumas. Du coup, là, en fait, il y a beaucoup de pumas que j'ai fait gagner. Je me rappelle qu'il y en a une que j'ai donnée à mon frérot, Yannick. Yannick, si tu passes par cette vidéo, j'espère que tu as les crampons encore. J'espère que tu les as. On n'est que deux à vous présenter et c'est deux futurs, je crois. Hop là ! Voilà, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, celle-ci. Je crois que c'était Griezmann qui les portait ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est Griezmann. Gris, 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 Baby. Moi, je les trouve vraiment, vraiment belles. Le petit gris de la chaussure et qui est cassé avec le orange. Des lacets, trop belles avec le petit pumas que vous avez. Juste ici, là. Les pumas, niveau confort, c'est quelque chose, les gars. Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit ? J'ai oublié de vous montrer aussi, vous avez le petit netfit ici, je crois. Je vous ferai gagner, comme je l'ai dit, en fin de vidéo, une paire de crampons. Hop là ! Père suivante, puis ma future toujours. Un modèle, je crois, il est un peu plus récent celui-ci. Il doit avoir moins d'un an, je crois. Les petits netfit. Et ça, c'est un petit modèle sympathique avec, on va dire, un peu tigré. Avec du jaune et du noir sur toute la basket. Et la semelle, qui est vraiment, 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 vraiment belle. Et franchement, cette paire, je la kiffe vraiment aussi. Notez-la sur dix, tout simplement. Après, sur les adidas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les glitchs. Tout simplement, vous avez dû voir glitch, ce que c'était. C'est un système d'adidas qui a, en fait, un chausson sur la chaussure. Quand vous avez le chausson, vous le mettez dans des skins. C'est ce qu'ils appellent, les skins. Et en fait, quand vous glissez le chausson dans des skins, vous pouvez changer de skin autant que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer. Je vais commencer par celui que j'ai le plus mis. C'est celui-ci. Il est vraiment, vraiment incroyable, ce modèle. Franchement, je l'ai trouvé trop, 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 trop beau. La chaussure en a pris un coup. Je crois que c'était la haket skin, si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, voilà. La haket skin. Hop, dans le... Je crois que c'est les mêmes, moi. C'est la haket skin aussi. La haket skin. Vous avez vu mon petit accent, il est bon là. Rose. Voilà, cette fois-ci en rose. Toujours les petits modèles grisiers. Beaucoup plus simple. Il y a moins de détails sur la paire. Très, très simple. Mais très efficace. Tac. Hop là. Celle-ci, c'est la Himitator. Him... Himitia... Him... Him... Himitator. Him... Initiator skin. Vous voyez, Initiator skin. Et petite particularité, c'est la seule paire en fer que j'aime. Mais voilà, vous avez le petit modèle aussi. Glitch qui est juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tout simplement. C'est pas ma dernière paire de glitch. Il m'en reste une. C'est les... Stratin... Stratin... Strat... Mais j'ai un problème, frère. Ça va vous dire. Stratin skin. Celle-ci, je l'ai mise une fois. Full black. Voilà. Avec une petite partie. C'est juste en cuir. Un peu blanc qui passe au noir avec un dégradé. Très, très belle. Très efficace. Elle fait un petit peu ancien. J'aime bien avec le goût en cuir. Voilà. On a fait le tour, normalement, des glitch. C'est bon. Si je regarde en bas à droite, c'est parce que... Voilà, je vous fais un petit... Un petit... Petite parenthèse. Mais c'est là où j'ai rangé toutes les chaussures. Les quatre qui me laissent. C'est quatre modèles différents de chez Adidas. On passe à la paire de Nemesis. C'est celle-ci. Cette paire-là, c'est la paire que j'avais... En tout cas, qu'on nous a donnée. Vinskye nous a donnée et qu'Adidas nous a donnée. Pour notre tout premier match avec le Vinskye FC. C'était contre le Underground FC. Avec cette paire-là, du coup, que j'ai marqué mon tout premier but avec le Vinskye FC. Et que, voilà, c'est une petite... Une petite valeur, une petite brontage. Non, je rigole. Je ne m'en pleure pas. Petite paire, voilà, que j'ai remise récemment. Et que je remettrai parce qu'elles sont relativement dans un bon état. Parce que je ne les ai pas poncées, ces chaussures, voilà. Donc, ces paires-là, j'avais les gâtes relativement longtemps, je l'espère. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, du coup ? Hop, et voilà. Ça, c'est ma paire de Predator. La paire que j'ai eue pour la première année en club officiel. Vinskye FC. Je vais être très, très froid avec vous. Ce n'est pas la meilleure paire pour un attaquant. Paire très confortable. Rien à dire dessus. Et la paire est très, très jolie. Moi, je kiffe les paires montantes. Donc, voilà, c'est une paire que, physiquement, je trouve très, très jolie. Si vous êtes un milieu, un défenseur, même un latéral, ça passe. Si vous êtes un mec qui aime bien avoir des petites chaussures assez légères, qui collent bien aux pieds, ce n'est pas la meilleure paire. Et sinon, elle a des chiens. Franchement, c'est une bête de paire. Et donc, voilà. Tout simplement. Et ça, c'est un petit bijou, ça. Du coup, j'avoue que ça, on parlait de paire lourde avec les prédateurs. Mais ça, c'est une paire très, 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 très rigère. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous vous en pensez en commentaire, tout simplement. Et on termine, du coup, avec la paire que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, déjà en maths. Speedflow, paire de Léo Messi. Voilà. C'est la dernière paire que j'ai actuellement. Et je ne vais pas vous mentir. C'est un coup de cœur. C'est un gros, gros coup de cœur. Parce que c'est une des paires où je me sens le mieux. Parce qu'elle est très, très, légère, dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'elle est confortable, les gars. Vous la mettez, votre pied, il fout dans la chaussure. Vous avez vu cette imitation, il se fout. Il se fout. Il se fout. Donc, j'espère que je vais faire une grosse saison avec elle. Parce que c'est avec quelques jours en ce moment. Adidas Speedflow. Incroyable. Incroyable, tout simplement. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez de ma petite collection. Comme une fois, je répète, il y a des gens qui ont des collections bien plus conséquentes que moi. N'hésitez pas à voir leur vidéo. Et pour cette vidéo, du coup, comme je vous ai dit, je vais vous faire gagner une paire de chaussures. Ce ne sera pas une paire de crampons neuves, les gars. Désolé, parce qu'en général, je mets mes paires de crampons. Et la paire de chaussures que je vous gagne, c'est celle-ci. Les Adidas Predator. Celle que je portais, du coup, durant la première année. Le Vinsk FC en tant que véritable club de foot. Ne vous inquiétez pas, la paire de chaussures. Je vais la nettoyer, les gars. Je vais la mettre toute propre pour vous. Ne vous inquiétez pas, elle sera toute propre, toute clean. Je vous l'enverrai, bien sûr, avec la boîte. Donc, pour participer, c'est simple. Vous commentez, je veux la Predator en commentaire. Vous likez la vidéo et vous venez me suivre sur mon Instagram. Le concours, il sera également sur mon Instagram. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, natdrb. Pour le concours, mais aussi pour les autres infos. Savoir quand je tourne une vidéo, par exemple. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour savoir quand je sors une vidéo en temps et en heure. Bref, c'était Nathan. Prenez soin de vous l'équipe, on s'attrape, c'est carré. Sous-titrage ST' 501